Les enfants de la famille Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ne va pas, vous allez me rendre fou dans cette famille-là! Qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu pour avoir des enfants comme ça? Soulez! Soulez! Oui papa! Si je te trouve là-bas, tu es un homme mort. Tu es un homme qui est mort. Tu es un homme qui est mort. Quelles sont ces histoires? Qu'est-ce que ça veut dire ça là? Bonjour père. Bonjour père, bonjour père. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il n'y a rien? Oui. Ah non. Qu'est-ce qui se passe entre ta mère et toi? Entre ma mère et moi... Non, il n'y a rien. Et pourquoi étais-tu dans la chambre? J'étais un peu fatigué seulement. Ah, un peu fatigué. Un peu fatigué seulement? Oui. C'est normal si tu passes toute la nuit recroquivillée là. Si toi, tu n'es pas fatigué, c'est moi qui vais l'être. Quel est le problème d'argent qui existe entre ta mère et toi? 2 millions! Oui, c'est vrai. Ah! Maman m'a donné de l'argent pour remettre à son ami, Madame Diaby Aston Traware. Maintenant, entre le Raïda et l'Assemblée nationale, les voleurs m'ont agressé et m'ont pris les 2 millions. Entre l'Assemblée et le Raïda? Oui. Ils étaient combien? Ils étaient 2. 2 seulement? Oui. Ils étaient grands, petits, gros, meigres, blanc, noir, rouge ou vert. Ils étaient comment? On t'a agressé entre le Raïda. D'accord. Va m'expliquer ça. Prends la chaise. Soule, je suis ton père et regarde-moi bien. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Ai-je l'air d'un con? Non. Est-ce que j'ai la tête d'un imbécile? Non plus. Tu as déjà entendu parler de Kafrikare Ladji? Non. Ca, c'est moi quand j'étais encore jeune. Du Zimbabwe en Angola. De l'Afrique du Sud jusqu'au Botswana. De la Namibie jusqu'en RDC. De la France à l'Espagne. De l'Espagne au Portugal. Du Portugal en Allemagne. Jusqu'aux Etats-Unis. J'ai écumé tellement de mer que plus flubustier que moi tu meurs. Alors ça, c'était ta version des faits. Maintenant, je voudrais écouter la vraie version s'il te plait. Papa, quelle vraie version? C'est la vérité. Sinon papa, je n'ai aucun intérêt à mentir. Je n'ai aucun intérêt de mentir. Tu sais à qui tu parles? Méfie-toi. Donc, dis-moi la vérité. Je ne connais pas ma quoi hein? Dis-moi la vérité. Papa, je t'assure que c'est la vérité. Si je mens, que je sois le dernier des humains. Que tu sois le dernier des humains, est-ce que tu ne l'es pas déjà? Tu t'es regardé? Hey! Pour la dernière fois, dis-moi la vérité. Papa, c'est la dernière vérité. D'accord. Donc, quand on t'a mis dans la cantine, on t'a donné des comprimés? Des comprimés? Papa, comment le sais-tu? Si tu me poses cette question, comment le sais-tu? Je ne t'ai pas dit que je connais Bamako. C'est moi qui t'ai mis au monde là. Qu'est-ce que tu crois? Où est-ce que tu les as rencontrés pour la première fois? A côté de l'avenir de la Nation. Alors, et tu disais que si je ne te dis pas la vérité, que je sois le dernier. Allez viens, on va aller tirer cette affaire au clair. Allez, passe devant. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est ici qu'ils opèrent. Bon, tu m'attends ici, je reviens. D'accord. La Fapassio a eu une grosse affaire. Une grosse bric. Une grosse bric. La gonzesse. Tu as raison, c'est pas facile. C'est là. Hé, bande de voleurs, rendez-moi mon argent. C'est à nous que tu parles petit. Gassama, il fait certainement erreur. Quelle erreur? Vous croyez que je peux oublier vos gueules de triant? Sam, ce tom n'est pas normal. Continuez notre chemin. Qui n'est pas normal? Si vous ne me rendez pas mon argent, je vous amènerai à la police tout de suite. Oh, la police. Tu l'entends? Il est fou ou mal? Ah oui. Amène la police, la gendarmerie, si tu veux toute l'armée, on s'en fout. Tu n'as aucune preuve contre nous. Tiens. Vous croyez que je n'ai pas d'épreuves? Et votre cantine? Et ces boulisons? Ce n'est pas vous qui me l'avez donné? Non, mais hé! Pison! Ce ne sont pas d'épreuves. Fiche-nous la paix ou je te fais la peau. Hé! Qui parle de faire la peau ici? Bonjour Monsieur Sacco. Grand chef l'a dit. Mais respect. Et pourquoi vous voulez le buter? Ce plaisantin nous cherche des histoires. Il nous provoque. Il veut qu'on le marque à vie avec nos couteaux, l'a dit. Savez-vous que ce plaisantin est mon fils? Grand l'a dit. Nous ne savons pas que c'était ton fils. Monsieur Sacco, nous réglerons son compte le plus vite possible. D'accord. Je vous attends ici. Je veux que vous ramenez les deux briques dans les dix minutes qui suivent. C'est clair? Je vous attends. Et faites vite. Comment as-tu fait? Mon fils, le papa que tu as à la maison est différent de celui qu'il y a en ville. Je te l'ai dit, je connais Bamako comme le fond de ma poche. Il faut qu'on règle cette situation à l'urgence. Tu as combien là-bas? Il est dangereux. J'ai un million cinq cent. Alors moi j'ai cinq cent mille francs. D'accord. C'est bien. Là ça fait les deux briques n'est ce pas? Oui. Encore une fois. On a eu la chance. On est sauvés hein. Ladi, tu es à la mort. Eh, ce n'est pas là-bas. Deuxièmement là-bas. Bon, on va le faire de la bébé. Vite ça. Voilà. Donc, allons le voir. C'est réglé. Voilà les deux briques. Bien au complet. C'est sûr que c'est au complet. Si ce n'est pas 2 millions, c'est moi qui vous tue. Donne-leur le blouson. Merci Ladji. Merci beaucoup.